hello bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien nous sommes samedi le 19 octobre et nous sommes sortis pour aller à la marche la marche contre pour sensibiliser sur la lutte contre le cancer du sein voilà j'espère que vous allez bien chez vous j'espère que vos familles se portent super bien nous aussi ça va très bien et on ne se porte bien plus bon nous sommes arrêtés quelque part pour acheter quelque chose donc dès que je rentre je vous raconte pourquoi est-ce que j'ai déménagé mes copines donc on se retrouve à la maison pour vous c'est dans quelques secondes mais pour moi c'est dans plusieurs heures après la marche je suis rentré j'étais tellement fatigué j'avais les douleurs aux muscles les cuisses là ça n'allait plus au point où je n'ai pas pu continuer la vidéo je me suis juste lavé me coucher et dormi on est même venu me réveiller me disant que le combat de francis nganou est en train de commencer le temps que je me tire au lit comme ça pour arriver au salon j'entends seulement crier il dit à quoi on dit c'est fini la gagner et dit oh là je n'ai même pas vu le match là on se retrouve le dimanche je suis en train de m'apprêter pour aller à la réunion c'est un jour de thème des réunions à thèmes et comme je n'avais pas eu du temps c'est ma copine qui a fait mes achats elle m'a acheté une miette culotte comme elle a elle-même appelé celle qui a choisi le thème avait choisi culotte blanche chemise rayé de rouge ou de bleu quand j'avais pas le temps pour aller me l'acheter elle est partie m'acheter une miette culotte comme elle a dit elle même ne savait pas si la culotte allait me suffit et moi aussi je me demandais est ce que cette culotte va m'aller quand je repassais je me posais la question est ce que ça va m'aller donc j'ai fini de repasser ma chemise que j'aime brûler n'étant pas une as du repassage même mes tenis qui sont là c'est la même copine qui avait acheté elle a la facilité de se retrouver au marché et me fait quelques achats le sac aussi et comme j'avais déjà brûlé la chemise fallait que je trouve un moyen de cacher le trou elle m'a acheté une miette culotte quand j'ai porté ça je me demandais aïe 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 est-ce que je vais pouvoir faire deux pas avec ça avant que ça ne s'éclate heureusement qu'elle devait venir me chercher et que je n'avais pas à marcher dans la rue parce que là ça devait être chaud elle m'a acheté une miette culotte et un miette sac le genre de sac dans lequel vous ne pouvez que mettre le téléphone et l'argent je n'ai pas souvent l'habitude d'acheter les sacs trop petit comme ça c'est les prétis ont célébré célébré 10 ans et obligé d'adopter un style obligé d'attacher parce que j'ai brûlé tout ce que je mets à je reçois tellement de demandes de partenariat mais les moyens d'envoi je peux rien jusqu'à ce que le seigneur me donne un moyen pour recevoir les polis ici je peux pas accepter de partenariat dans le minuscule sac si je vais mettre mon téléphone on porte mon air et mon désinfectant voilà c'est tout même la crème de main va rester quand elle dit miette là c'est poudy petit poudy que c'est vraiment petit mais bon la culotte m'a suffit elle-même elle était surprise de remarquer qu'en fait cette culotte m'a suffit qu'elle m'a vu elle a crié qu'elle ne savait même pas que ça va mal et les réunions à terme les sorties à terme c'est trop amusant trop amusant et alors les copines qui ont de ses goûts petites culottes blanches chemise hello je vous retrouve donc pour vous donner les raisons pour lesquelles j'ai déménagé si tu es une nouvelle sur cette chaîne je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour partager avec mon quotidien de maman sur ma chaîne tu trouveras des vidéos de motivation ménage astuces rangement gestion de budget là c'est le cameroun donc si c'est un sujet qui t'intéresse n'hésite pas à t'abonner like la vidéo si tu n'as pas encore liké celle ci je te prie de la liker de partager autour de toi et de me laisser un commentaire même si ce ne sont que des coeurs si tu n'as pas assez de temps pour dire quelque chose je serais ravie d'avoir un commentaire merci beaucoup like s'il te plaît si tu n'as pas encore liké il faut liker il faut liker cette vidéo j'ai commencé ma chaîne youtube en 2020 après avoir créé ma chaîne en 2015 dans la peur le doute des préjugés et tout j'ai traîné tellement à me lancer normalement j'allais lancer ma chaîne avec un seul enfant mais le doute a fait que je ne le fasse qu'en 2020 avec tout ce qui s'est passé en 2020 je me suis dit si dans cette vie tu ne fais pas ta passion tu ne partage pas ta passion avec les gens mais qu'est ce que tu fais donc donc je me suis lancé finalement avec deux enfants pendant le parcours un troisième enfant et aussi pendant ce parcours j'ai déménagé deux fois donc ici c'est le deuxième déménagement et à chaque fois à chaque fois le problème avec mes déménagements c'est la moisissue quand je déménage je me dis non cette fois ci je vais rester dans cette maison jusqu'à ce que le seigneur nous donne la grâce d'avoir notre maison d'être propriétaire et tout mais au bout du chemin j'ai toujours des des situations désagréables la première maison c'est la moisissue c'était pour la première maison bref la première que vous avez connu c'est la moisissue qui a commencé à apparaître dans ma chambre j'ai même mis le papier peint on a refait la peinture une certaine peinture soi-disant s'allait gérer le problème ça n'a pas géré on était obligé de déménager à la deuxième maison celle que j'ai quitté vous la connaissez très bien je mets tellement cette maison que je me suis dit on quitte de là quand on a notre maison le couloir était tellement grand couloir que je n'ai pas ici vraiment le couloir c'est la chose qui me manque le plus la différence entre l'ancienne maison et celle ici c'est le couloir et aussi comment dit la forme de la chambre des enfants l'ancienne maison l'a été vraiment tôt avec ce couloir là qui me permet de garder pas mal de choses qui étaient aussi comme un terrain de jeu pour les enfants j'ai cherché une maison comme celle-là fatiguée dans celle-ci où nous sommes la chambre parentale elle est plus grande le salon est bien plus grand le balcon de derrière est bien plus grand les choses que je n'ai pas c'est la cuisine la cuisine c'est minuscule par rapport à l'eau j'imais trop l'ancienne cuisine j'avais même envisagé mettre les portes sous l'évier j'imais trop l'ancienne cuisine et aussi la salle de bain commune couloir cuisine salle de bain commune voilà les différences les endroits où les dimensions sont différentes mais le salon la chambre parentale là les deux verandas devant ou derrière ici c'est vraiment plus grand donc quand on arrive dans cette maison déjà deux semaines après les problèmes d'électricité font j'ai juste envie de déménager j'ai juste envie de repartir baisse de tension baisse de tension on décide donc d'investir dans un régulateur dynamique qui a la capacité de gérer les baisses de tension les plus créables mais sauf que sauf que les baisses de tension de ce quartier sont encore plus basse que ce que le régulateur même peut gérer je me dis donc ça va aller la baisse de tension ce n'est pas tous les jours on va gérer après cela la moisissue commence les fuites d'eau en haut les fuites d'eau en haut commence ça prend d'abord le mur du salon le mur qui était derrière le canapé avec les photos là ça mouille là bas ça mouille les photos ça fait gonfler les photos en routine on recole en reposition on appelle le bailleur il appelle un plombier le plombier traîne à arranger il traîne à arranger finalement il arrange on remet la peinture sur tout le salon avait mis la peinture sur tout le salon la période là on se dit bon ça va maintenant ils ont fini de construire en haut et avant même que les gens n'aménagent je ne sais pas ce qu'ils ont fait là bas je ne sais pas ce qu'ils ont fait là bas il ya une fuite l'eau pleuvait dans mon couloir comme si c'était la pluie vous imaginez pour que l'eau commence à couler là bas il a fallu que ça c'est un filtre tellement dans le mur pour commencer à couler on a encore pu le bailleur mais ça ne va pas c'est quoi cette situation et tout il est venu il a reparé on a peint le couloir quand j'ai dormi à coucher il ya une autre fuite au couloir encore je me suis dit non ça ne va pas ça ne va pas et quand je venais d'accoucher là j'avais les nerfs un chat que le monde petit tout qui voulait mener mais je voulais juste me débarrasser de ça j'ai dit cela ça ne va pas j'ai porté bébé j'ai commencé à chercher la maison partout j'avais je venais à peine c'est à dire à peine trois mois de ma césarienne j'ai dit je vais quitter d'ici on va sortir d'ici j'étais tellement en colère que je peux pas rester avec un bébé dans une maison où l'eau coule même comme maintenant ce n'est que dans le couloir ça va arriver où j'ai commencé à chercher vous savez ce qui m'a bloqué pour trouver la maison une maison qui avait les mêmes dimensions que celle là je ne voulais pas aller dans une maison plus petite je ne voulais pas comprendre que j'ai une cuisine plus petite j'ai une salle de bain plus petite que mais comment quitter de quelque chose qui me va super bien en termes de dimension pour aller dans quelque chose qui est petit je commence à chercher la maison j'ai fouet la maison je portais bébé quand je rentrais comme ça j'avais j'avais mal au bavard après ça j'ai engagé un agent immobilier il m'a montré de cette maison qui était toujours petite j'ai dit aïe voilà la rentrée scolaire qui approche mes copines m'appellent déjà mes copines m'appellent déjà tu me dis voilà la rentrée scolaire comment je vais faire si je n'ai pas trouvé la maison comment je vais faire le bailleur vient dit que non il a résolu le problème il a fermé pour ils ont arrangé et là on a refait la peinture dans toute la maison si vous vous souvenez à nous dernier fin août comme ça on a refait la peinture dans toute la maison parce que pour que je continue à rester dans cette maison je devais voir un changement je devais voir une différence pour que mon état d'esprit me disent peut-être que tu n'es plus au même endroit peut être que c'est un nouveau départ pour que je redemande dans cette maison avec un peu de joie on a refait la peinture dans presque toutes les pièces on a changé les meubles que vous avez vu les meubles bref on a rechangé la maison et j'ai refait une décoration qui m'a permis vraiment d'accepter que là c'est chez moi comment je n'y étais plus je n'y étais plus après ça derrière ma chambre là le monsieur déri a commencé ses travaux je ne sais pas ce qui s'est passé il a seulement poussé la terre vers d'un autre mur le mur de chambre aïe 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 tout le mur a été moisi c'est avec beaucoup de pression j'étais pressé de mettre le berceau de bébé dans la chambre de ses soeurs pour ne plus la voix dans ma chambre parce que j'avais peur vous savez la moisissu c'est une chose très dangereuse la moisissu tue ça tue j'avais très peur c'est comme ça que le mur de ma tête de lit ça a commencé encore à gonfler la moisissu ça mouillait et ça gonfle après même on a refait la peinture sur cette partie du mur là rien du tout je me suis dit moi encore là bas moi encore là bas donc voilà dès que nous sommes entrés dans cette belle maison qui nous a tellement plu au moment où on cherchait la maison deux semaines après je voulais déjà partir de là si ça ne dépendait que de moi seul deux semaines après on serait parti de là à cause des problèmes d'électricité donc après les problèmes d'électricité il y a eu les problèmes de moisissu le mur du salon s'est moisi encore l'eau a encore recommencé à couler là bas ça m'aime gâter les photos qui étaient accrochées là bas donc vraiment vivre dans la moisissu vraiment 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 c'est quelque chose que je vous déconseille vaut mieux avoir une toute petite maison dans un endroit sec avec les enfants que d'avoir une grosse maison qui a la moisissu la moisissu c'est un mauvais truc parfois je dormais sur mon lit je sentais comment j'étouffe je sentais comment j'étouffe un jour j'ai parlé de ça presque presque m'a dit mais dans tes vidéos on ne voit pas je lui ai dit tu sais non tu sais notre affaire de youtube sinon on montre seulement les parties qu'on montre parfois il suffit juste d'incliner la caméra comme ça pour que le mur qui a la moisissu soit éclairé et que dans la vidéo on ne voit pas donc en réalité ce qu'on vous partage souvent ce n'est pas exactement la situation réelle oui ça va que sur ma chaîne j'ai décidé de ne pas mentir parce que le mensonge c'est quelque chose que je sors de ma vie depuis plusieurs années en tant que maman chrétienne pour montrer le bon exemple à mes enfants j'ai décidé de ne pas mentir du coup sur ma chaîne ce que je fais c'est que ce que je vous dis c'est la vérité et ce que je ne veux pas vous dit je décide de cacher je décide de ne pas dire au lieu d'inventer voilà machin et tout voilà machin et puis je vous fait garder ça donc je reste discrète sur certains points et ce que je décide de vous dire je vous dis la vérité c'est vrai que tu peux dire une vérité comme ça tu continues comme ça tu sautes un peu ce qu'il y a ici tu dis là tu montes un peu tu sautes non ça fait que en réalité sur les réseaux sociaux on ne partage pas souvent on ne partage même jamais tout comment quelqu'un de sens et va mettre toute sa vie sur les réseaux sociaux ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens en réalité donc faites souvent attention à des choses qu'on vous présente parfois il suffit juste d'incliner la caméra un peu pour que l'autre mur qui est sale là que ça l'est un peu éclairé et toi même lors du montage tu te dis mais le mur mois ici on ne voit pas tu pensais que j'allais zoomer pour cacher un peu ça mais on ne voit pas bref je vous dis la vérité j'espère que ce petit papotage vous a plu je reviens un peu sur ma journée parce que là nous sommes dimanche hier on était samedi et j'ai introduit cette vidéo samedi on allait à la marge on a marché de rond-pont-bastos jusqu'à bancolo passant par le monde fédé je me suis surprise les copines je me suis surprise en train de faire tout le parcours sans me reposer sans entrer dans la voiture parce que lors de la marche il ya plusieurs voitures pour les personnes qui sont fatiguées je ne suis pas entré dans la voiture j'ai marché jusqu'à ce qu'on arrive au sommet je dis à quel moment on est arrivé je ne me suis pas essoufflé à quel moment on est arrivé pourtant en ce moment si j'ai plus de poids la dernière fois je vous ai fait une vidéo de notre sport ont toujours là bas et le même parcours en fait mais au milieu j'étais essoufflé j'avais l'impression que je n'avais plus de sous j'avais l'impression que l'énergie était fini à un moment de la colline je suis entré dans la voiture on est monté jusqu'à un moment le temps que je reprenne mon soufflé tout et puis je suis descendu quand je suis descendu il ya eu juste quelques mètres et c'était le sommet on a fait les étirements et tout mais cette fois-ci gloire à dieu l'exercice physique est bien j'ai même un peu plus de poids maintenant mais le simple fait que je fais le sport tous les samedis là vraiment ça me ça me donne de l'énergie en fait ça travaille mon cardio et a aussi un truc prier en marchant dans votre maison la prière libère de tous les mots j'ai adopté un autre système que quand je commence à prier quand les enfants donnent déjà j'ai pris en marchant dans toutes les pièces j'ai invoqué le seigneur j'ai invoqué le saint-esprit je prie je pleure même à dieu je lui présente tous mes problèmes à marchant dans la maison je pense que ça aussi ça m'a aidé je pense que ça aussi ça m'a aidé parce que tu pries en marchant tu pries en faisant du sport tu peux peut-être même 45 minutes tu te rends pas con parce que tellement tu as dit à dieu à marchant c'est comme 45 minutes de sport la marche plus la prière le seigneur vient tout guéri de des mots je vous dis que jusqu'à la fin j'ai eu l'impression que j'étais toujours chaude chaude là un moment je suis entré dans la voiture mais c'est déjà une plainte parce que c'est mon hôtel qui me faisait de la misère je suis entré juste le temps de retirer la chaussure plié un peu mes pieds comme ça et remettre dans la chaussure je suis ressortie de la voiture là on était on avait même déjà dépassé palais de congrès on continuait jusqu'à comme on apprend là-bas c'est où je suis entré dans la voiture ou à cause de mes chaussures vraiment les prochaines fois je crois que je vais marcher une tennis adapter une tenue souple parce que la tenue c'est vraiment est-ce que ça c'est une tenue pour le sport ça c'est une tenue pour la marche les autres et me faisaient déjà mal donc la prochaine fois je vais chercher une tennis bien comme ça je n'aurai pas de de prétexte entre dans la voiture si j'aime dans la voiture à ce moment là ça sera mon souffle et s'est arrêté et pas une raison quelconque de chaussures donc je pense que si ce n'était la chaussure je serai arrivé au bout et je rends grâce à dieu pour ça les partages que je fais avec vous ce n'est pas anodin ce n'est pas anodin parce que je sais que sur cette terre il y a une maman qui passe pas les mêmes situations que moi qui peut se retrouver et il y a d'autres qui passent certainement pas des situations où elles n'ont pas forcément la solution donc quand tu partages ta faite et dit mais pêche je pourrais peut-être faire comme ça peut-être juste prendre les escaliers de l'âme de ton appartement des souffles tu te dis qu'est ce que je peux faire fait du sport pris à marcher chez toi donc ça va aller le seigneur bon pour nous guérit de tous nos mots de tous nos mots donc moi je sens là je me mets rencontrer mes copines donc il est important de se rencontrer une fois par mois entre maman pour essayer de déstresser fait un peu le congo ça voilà alors les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager autour de vous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo baba